Musique Toi, brissant, mon ami, que l'on dit cœur fidèle Retourne-toi un peu, où est-il ton pays ? Ce petit coin de terre qui un jour t'a vu naître Là où tes vieux parents t'ont fait aimer la vie Ici on est dans le four à pain de la Grange Rouge destiné à faire du pain Mais à toute occasion, pour les fêtes, on y fait de la brioche, des tartes Et puis en fin d'année, quand on récolte maïs, on y fait sécher les gaudes Les gaudes, c'est ce maïs non fini qui ne supporte pas la feuille et qu'on se sert pour faire de la farine de gaude qu'on fait griller Pour le four, il faut chauffer, qu'on ne fait pas cuire sans feu Alors pour chauffer un four, il faut déjà avoir du bois bien sec C'est-à-dire des fagots secs et de la charbonnet du petit bois pour allumer Donc une fois qu'il est chaud, on étale bien la braise pour que la sole soit bien chaude également Et ensuite, une fois que la braise est à peu près éteinte, on la retire On nettoie le four à l'air d'une panousse Alors cette ancienne variété de maïs, c'est l'ancienne variété de pays, du maïs blanc Donc que je cultive encore tous les ans, une tretaine d'or pour maintenir la variété et les graines Alors tout ce qui était normal, le maïs normal, qui tenait la feuille, on le faisait en panouille En panouille, on le faisait par quatre qu'on suspendait sur les galeries des maisons Norbert, depuis combien de temps vous venez ramasser les panouilles ici ? Oh, il n'y a pas là ! Il y a un moumain ! Tous les américains sont arrivés, c'était l'époque du maïs tendre comme ça On échangeait des remis de maïs et des maïs non mûrs Et eux, ils nous donnaient du film d'homme à la paquet parce qu'ils en avaient plein pour... C'était moins nourrissant quand même, le film d'un Non mais c'était pour leur dents, hein ! Mais ils aimaient beaucoup le maïs Il m'a gêné à la haute, hein ! C'est bonjour ! C'est bonjour ! C'est bonjour ! C'est allé dans votre note, hein ! Voilà ! Ils l'ont reconnu la misère ! Ils l'ont reconnu la misère ! Allez ! Allez ! D'un tour et d'un tour et d'un tour ! Et d'un tour ! Et d'un tour ! Et d'un tour et d'un tour et d'un tour ! Et ensuite, on enfourne ! La cuisson, pour les gourdes, il faut 24 heures ! Bon ben, 24 heures après, on va ouvrir le four ! Voilà ! Mmh ! Ça sent bon, hein ! Ça doit être parfait ! On va le garder ! On va les retirer ! Ce qui était un épis à peine mûr, là ! Regardez maintenant, elle va être formidable. Au départ, ils avaient le poinçon qui faisait des encoches dans l'épine de maïs, ils finissaient d'égrener à la main. Après, ils ont eu le rochot qui s'égrenait sur une chaise. Après, il y a eu les machines à égrener, donc la petite machine à main. Et dans les grosses femmes, ils avaient déjà la grosse machine à égrener, donc ils faisaient beaucoup de gaudes. Voilà, c'est des années 50, ça. Voilà, on a sorti le grain. Maintenant, il reste les canaillons qui vont servir à allumer le feu. Bon, maintenant, on va passer au vanage. On va mettre les grains dans le grand vent, qu'on avait dans toutes les fermes, ça. C'est un dispensable. Bien, bien. Ah, des beaux grains. C'est parfait. Donc ça, c'est un moulin moderne, non ? Enfin, qui est des années 60. Mais pour les gaudes, autrefois, on allait au moulin de la commune. Pour nous, la Sornay-Chapelle-naude, on allait au moulin Maty-de-Sardes, qui a dû s'arrêter dans les années 60, je pense. Il avait un moulin à gaudes, spécialement à gaudes, qui moulait très fin. Ça, c'est tout, hein ? On a moulu ces gaudes, là, très fines. Et puis maintenant, on les tamiser. Et ce qui est fin, ça va servir, c'est la farine de gaudes, une farine très fine, parfumée. Alors, on va en mettre, on va la tamiser. Et puis le sang, pour moi, voilà, la farine qui va faire les gaudes. Alors ça, ça, 80 grammes de gaudes, un demi-litre d'eau, une grande gamelle, et je vous laissais bouillir sur le coin du feu pendant une heure. Mais c'était la nourriture de nos anciens, le soir, dans les années 50. Bon, sachant que, quand c'est tamisé, il y en a quand même une bonne partie qui reste dans le tamis, qui est pour le bétail, la volaille. Donc, si on part de 10 kg de grains, il reste à peu près 2 kg de farine de gaudes. Tiens, c'est un pot. C'est le moins le pot. C'est le moins le pot. On va le faire, on va goûter le pot de stanis. Tiens, on va te lasser sur la peau, vas-y. Ben bon, merci. On va faire à peu près, hein, ce pot. C'est la bonne mesure, hein. On va le poter assez au peu. Bien remouer, pour qu'il ne fasse pas trop de gâteau. Est-ce que les pots sont cuites ? Ah ben, dis donc, le choix est bon et le choix est bon. Oui, le choix est bon. Mais... Ben vraiment, ils sont bons. Ils sont bien fournayers. Ils sont un peu durs, ce pot, mais on voit bien les blondies. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Voilà, merci. Et voilà, les messages. Allez. Allez, en tant que d'abord, il y a, tiens, un peu de plaisir. Allez, par là-bas. Il faut que j'aime bien. Il faut que j'aime bien. Oui, de toute façon, pas de fin que ça. Il y a des cheveux. Tu vois encore pas le cas ? Il y a des cheveux, là, peut-être un peu... Il y a des cheveux, là, peut-être un peu... Il y a des cheveux. Il y a des cheveux, là. Il y a des cheveux. On peut-tu... On peut-tu voir un petit peu mauvais. Tu as vu ? On va mettre ça ? Oui. On va mettre ça ? Il y a juste. Il y a des cheveux. Il y a beaucoup d' River. Il y a beaucoup plus village. Je ne sais. C'est il y a beaucoup plus, long à è où il y a un peu la violence. Ce n'est rien. C'est quelqueEST... J' être une grande drogue. C'est american. Une pomme ? Allez, tout le monde bouillez ! C'est une télé, on a bien oublié de ce qu'il fait ! Car le bonheur est une chose bien difficile à définir. Si sur le sol, confort repose, alors ton pays va mourir. Toi, Bressan, mon ami, que l'on dit cœur fidèle, Retourne-toi un peu, où est-il ton pays ? Ce petit coin de terre qui, un jour, t'as vu naître, Là où tes vieux parents t'ont fait aimer la vie, Min đi ! Lui tu te dê, blâ Growth ! Pâle ! Merci.